bonjour et bienvenue pour tout le monde durant cette séance on va voir des démonstrations de ces trois propriétés à savoir l'espérance de la somme est égale à la somme des espérances l'espérance d'un produit est égale au produit des espérances et vers la fin on va voir la variance de la somme est égale à la somme des variances on va commencer ici par la propriété numéro 1 dont on va prouver ces deux propriétés elle nous donne ici grand x et grand y deux variables aléatoires indépendantes définies sur le même univers oméga alors on a l'espérance de grand x plus grand y est égale à l'espérance de grand x plus espérance de grand y l'espérance de la somme est égale à la somme des espérances petite remarque ici concernant cette propriété on n'a pas besoin de l'indépendance mais dans les deux autres propriétés on a besoin de l'indépendance alors commençons ici le fait que oméga notre univers du possible alors oméga est égale à la somme de w i et allant de 1 à 1 et on va définir sur oméga les deux variables aléatoires grand x et grand y ici x est défini sur oméga à valeur dans r qui a tout oméga qui a tout w i fit correspondre grand x w i n'est autre que x i ici et la variable aléatoire y aussi définie sur l'univers oméga à valeur dans r qui a w i fit correspondre grand y w i ici n'est autre que y i alors sur oméga aussi on va définir la variable aléatoire somme grand z égale grand x plus grand y qui a w i fit correspondre z w i est égale à la somme x w i plus y w i passons maintenant à l'écriture de l'espérance grand x l'espérance de grand x plus grand y n'est autre que l'espérance de z par définition n'est autre que la somme sur i et allant de 1 à n des z w i z w i ici n'est autre que grand x w i plus grand y w i ici grand x w i ce sont les valeurs prises par notre variable aléatoire grand x et grand y w i ce sont les valeurs prises par notre variable aléatoire grand y de la même manière ici grand z w i ce sont les valeurs prises par notre variable aléatoire somme z n'est autre que x w i plus y w i et il ne faut pas oublier qu'on va multiplier par p w i la probabilité d'obtenir l'événement w i alors ici on va remplacer z w i par x w i plus y w i on va trouver ici que l'espérance de la somme est égale à la somme sur i i allant de 1 à n x w i plus y w i que multiplie p w i mais ici la distributivité x w i fois p w i ici la somme ici sur i i allant de 1 à n est autre que l'espérance de grand x plus la somme i allant de 1 à n de y w i fois p w i n'est autre que l'espérance de y et comme ça on a l'espérance de la somme x plus y est égale à la somme des espérances espérance de x plus espérance de y ça c'est pour la propriété numéro 1 passons maintenant à la propriété numéro 2 pour pour prouver que ici l'espérance d'un produit est égale au produit des espérances ici on a besoin de l'indépendance des deux variables aléatoires x et y alors la même chose ici oméga et l'univers du possible on va définir deux variables aléatoires grand x et grand y ici grand x est définie sur l'univers oméga à valeur dans 1 qui a wk fait correspondre x wk est égale à xk et la même chose grand y est une variable aléatoire définie sur l'univers oméga à valeur dans 1 qui a wj fait correspondre y wj est égale à yj ici k allant de 1 à m et j allant de 1 à p alors restons sur notre univers oméga on va définir notre variable aléatoire produit x fois j z est égale à x fois j c'est une variable aléatoire produit sur oméga alors passons maintenant à l'espérance de z et d'autres que l'espérance de grand x fois grand y par définition ici est égale à la somme des xk et yk ici vu que z n'est autre que x fois y donc l'espérance de z est égale à produit des valeurs prises par ici x et y c'est à dire la somme des xk et yk fois la probabilité ici ça c'est fondamental de ce couple x est égale à xk et y est égale à yj ça c'est fondamental et ici on va exploiter vraiment le fait que les deux variables aléatoires grand x et grand y sont indépendants donc ici la pro la probabilité grand x égale à xk et grand y égale à yj n'est autre que le produit de probabilité probabilité de grand x égale à xk qui multiplie probabilité de grand y égale à yj c'est à dire la probabilité de cet événement est égale au produit de ceux de ces deux événements l'événement x égale xk et y égale à yj et ici il ne faut pas oublier que ici on va multiplier par xk et yj c'est la même chose sauf qu'on a remplacé la probabilité de ce couple par là le produit de deux probabilités donc ici on a la somme sur k et j k allant de 1 à m et j allant de 1 à p donc ici on va distinguer ici les deux sommes la somme sur k et la somme sur j donc on va obtenir la somme sur k des xk p de grand x égale à xk ça n'est autre que l'espérance de x qui multiplie la somme de yj la probabilité de y égale à yj j allant de 1 à p n'est autre que l'espérance de y donc on va obtenir ici le produit espérance de x fois espérance de y donc ici on a bien l'espérance du produit est égale à produit des espérances ici il ne faut pas oublier que xy de variable aléatoire indépendante passons à cette petite remarque cette propriété permet de terminer l'espérance de x plus y on parle de l'espérance de propriété espérance de la somme est égale à la somme des espérances cette propriété nous permet de terminer l'espérance de la somme ici x plus y simplement à l'aide de celle de x et y donc sans la connaissance de la loi de probabilité x plus y c'est à dire sans connaître la loi de probabilité du variable aléatoire somme on peut déduire l'espérance où on peut obtenir l'espérance ici du variable aléatoire somme faisons cet exemple pour fixer les idées grand x c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n est égale à 200 et p égale à 0,2 n c'est le nombre de répétitions concernant notre épreuve de Bernoulli de paramètres ici p est égale à 0,2 la probabilité du succès et la même chose y c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n est égale à 100 et p est égale à 0,5 la même chose ici n c'est le nombre de répétitions et p c'est la probabilité du succès alors ici d'après cette propriété on peut déterminer l'espérance du variable aléatoire somme sans connaître ici la loi de probabilité de notre variable aléatoire somme donc l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus espérance de y c'est à dire on peut calculer ici l'espérance du variable aléatoire somme sans connaître la loi de probabilité de cette variable aléatoire somme n'est autre que l'espérance de x plus espérance de y mais on connaît concernant notre variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli pardon la loi binomiale de paramètres n et p l'espérance n'est autre que n fois p de 100 fois 0,2 de 100 fois 0,5 égale à 90 donc l'espérance du variable aléatoire somme est égale à 90 passons à l'autre propriété ici la variance de la somme est égale à la somme des variances ici on a besoin du fait que les deux variables aléatoires x et y sont bien indépendants alors cette propriété soit grand x et grand y deux variables aléatoires indépendants définis sur l'univers oméga alors la variance ici de la somme des variables aléatoires grand x plus grand y est égale à la variance de x plus la variance de y on va prouver ça en s'appuyant uniquement sur l'écriture de la variance ni plus ni moins on va exploiter uniquement comment écrire la variance même et la définition ni plus ni moins on connaît d'une manière générale que la variance du variable aléatoire x d'une manière générale est égale à quoi ? est égale à l'espérance y soit x moins l'espérance de x le tout au carré ça c'est par définition donc on va de la somme donc on va ici écrire la variance de la somme x plus y n'est autre que l'espérance de x plus y au carré moins l'espérance de x plus y le tout au carré ça c'est la définition ok ça c'est la définition comme j'ai dit à l'instant donc ici on va développer x plus y au carré n'est autre que x carré plus 2xy plus y au carré et ici on connaît que d'après la première propriété l'espérance de la somme est égale à la somme des espérances l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y et il ne faut pas oublier l'exposant 2 ici donc ici on a presque tout et on a presque terminé ici on a ici l'espérance d'une somme c'est la somme des espérances donc ici n'est autre que l'espérance de x carré plus l'espérance de 2 fois x y plus l'espérance de y carré et ici il suffit de développer ça sera espérance de x carré plus espérance plus 2 fois espérance x espérance de y avec le signe moins ça sera moins 2 espérance de x espérance de y et ici aussi on a moins espérance de x carré et vers la fin on va obtenir espérance de y le tout carré avec le signe moins ça sera moins espérance de y le tout carré ici il ne faut pas oublier ici espérance de 2 fois x y est égal à 2 fois espérance de x y car on connaît d'une manière générale que l'espérance de a à une constante fois variable aléatoire et c aussi on a vu ça dans le cours on va exploiter ça dans notre cas ici espérance de 2 fois x y ce sera 2 fois espérance de x y donc ici revenons on a ici maintenant on va régler les comptes ici espérance de x carré ici moins espérance de x le tout carré avec cette relation on va déduire que espérance de x carré moins espérance de x au carré ce n'est autre que la variance de x la même chose ici espérance de y carré moins espérance de grec le tout carré nous donne directement la variance de grec et nous reste ici espérance de 2 fois x y n'est autre que 2 fois espérance x y 2 fois espérance de x y moins 2 espérance x espérance de grec mais on a vu dans la propriété numéro 2 ici espérance de x y n'est autre que espérance x fois espérance de grec ici ça sera 2 fois espérance x fois espérance de grec moins 2 espérance x espérance de grec ça sera égal à 0 et donc vers la fin on va obtenir variance de la somme est égale à la somme des variances et comme ça il nous reste uniquement à voir cette petite remarque pour terminer notre leçon remarque dans ce cas où les expériences pardon dans le cas où les expériences ne sont pas indépendantes tant qu'il se peut que la variance de la somme est différent de et différent pardon que la somme des variances ici comme je dis à l'instant l'indépendance est nécessaire remarque numéro 2 si x1, x2 jusqu'à xn, n variables aléatoires indépendantes définies sur oméga alors la variance des x y est égale à la somme des variances de x y la variance d'une somme est égale à la somme des variances et si cette petite remarque est fondamentale concernant le cas du schéma de Bernoulli merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir